bismillah ala barakatillah on va faire la vidéo et on va faire la correction sur l'exemple national sur l'exemple a et b on va faire la vidéo et on va faire la correction sur l'exercice 4 sur l'analyse la première question on a montré que quel que soit x supérieur strictement à 0 l'intégrale entre 0 et x de t sur 1 plus t de t c'est égal x-ln de 1 plus x donc là il y a la question où l'exemple on fixe l'élément x soit x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini on a l'intégrale entre 0 et x de t sur 1 plus t de t on va faire la vidéo on va faire la vidéo on va faire la vidéo donc c'est l'intégrale entre 0 et x on va faire la vidéo on va faire la vidéo ok ? on va faire la vidéo sur 1 plus t de t sur 1 plus t de t c'est égal c'est l'intégrale entre 0 et x donc on va faire la vidéo on va faire la vidéo sur 1 plus t sur 1 plus t sur 1 plus t de t donc il y a l'intégrale entre 0 et x sur 1 plus t donc il y a 1 sur 1 plus t de t il y a 1 plus t donc il y a 1 plus t on va faire la vidéo sur 1 plus t il y a l'in l'in plutôt t chez x l'in de 1 plus t entre 0 x donc il y a x moins ln de 1 plus x ok moins 0 ça fait moins 0 ln de 1 plus 0 donc il y a x moins ln de 1 plus x parce que il y a 0 ln il y a 1 plus 0 donc c'est 1 ln de 1 il y a 0 d'où quel que soit x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini on donne l'intégrale entre 0 et x de t sur 1 plus dt égale x moins ln de 1 plus x ok et là les premières questions en deuxième question la deuxième question en utilisant le changement de variable variable u égale t carré changement de variable je l'appelle u égale t carré u égale t carré question montrez que montrez que quel que soit x on appartient à l'intervalle 0 plus l'infini on a l'intégrale entre 0 et x de t sur 1 plus t dt égale 1 demi on commence à poser s'il y a 3 la première question on appartient à l'intervalle l'intégale entre 0 et x carré de 1 sur 1 plus x de u d de u ok donc ça on pose u égale t carré bon c'est bon je vais marcher en vue un jour et commencer par cette et ça pour vous saurez qu'il soit ici ok vous vous voulez de toute façon on va de cette façon on va de cette façon au-delà de cette façon je vois tout c'est tout de suite. Tout est correct. Mais la première chose, parce qu'il y a x qui vient, on va fixer 1 x et on va dire que soit x soit x appartient à l'intervalle 0 plus 0. Donc, on va commencer à partir de cette ça fait. On pose un changement variable que nous donnons ici. Ca fait, on pose u égale t2. Ca fait. On pose u égal t2. Ca fait. Donc, on fait donc on va partir de là. Donc on va aller à peu près de là. On va faire un changement variable et il y a eu qui compte t2. Donc, T est juste et c'est la racine de u. Ca fait. T est juste et c'est la racine C'est bien. Je vais vous montrer ici. DT sur D de U. C'est la dérivée. Quelle est la dérivée de la racine de U ? Il y a 1 sur 2 racine de U. 1 sur 2 racine de U. Ici ? Quand tu me kauh talents, on va me demander par ici, je vais promedia la démographie de DT sur DT. Donc K already is the equal to one... Une derrivée, une derrivée. Il y a 3 sur DT. Dans les Travis их olm� meu exemple. Si ? parce qu'il y a un T il faut voir avec U si T est égal à 0 alors U U égal U égal à T carré c'est un changement variable T carré elle est 0 si T si T si T est égal à X on a T qui est égal à 0 et X donc T n'a qu'un T qui est égal à X je n'aurai eu l'idée alors U qui est égal à T carré on va vite s'il y a X carré donc l'intégrale entre 0 et X 0 et X T de 1 plus T de T égale donc là on va voir 0 ou 0 ou X ou X carré donc entre 0 et X carré ok c'est égal à T c'est égal à la racine de U la racine de U 1 plus racine de U ok c'est égal à T c'est égal à la racine de U c'est égal à T 1 demi racine de U 1 demi racine de U 1 demi intégrale entre donc 1 demi 1 sur 1 plus racine de U D D de U ok donc ou la doux quel que soit X appartient à l'intervalle 0 plus l'infini l'intégrale entre 0 et X de T sur 1 plus T de T égale intégrale entre 0 et X carré de 1 sur 1 plus racine de U D de U ok la troisième question c'est c'est égal à on déduire que on déduire que quel que soit quel que soit quel que soit X appartient à l'intervalle 0 plus l'infini maintenant X X moins LN de 1 plus X sur X carré est inférieur et supérieur à 1 sur 2 2 facteur 1 plus X est inférieur à 1 sur 2 ça fait donc on va faire un fonctionnement à la première fois on va fixer un élément soit X non je vais vous diriger un peu après on a quel que soit X appartient à l'intervalle 0 plus l'infini on a l'intégrale entre 0 et X de T sur 1 plus T de T on va faire la question il y a X moins LN de 1 plus X ça fait et l'intégrale entre 0 et X de T sur 1 plus T de T égale égale l'intégrale entre 0 et X carré 1 sur 1 plus racine de U racine de U D de U ok donc je vais vous montrer donc quel que soit X appartient à l'intervalle 0 plus l'infini on a l'intégrale X moins ln de 1 plus X on a l'intégrale ou l'intégrale donc on a l'intégrale entre 0 et X carré 1 sur 1 plus racine de U D 2 c'est c'est d'accord donc on va essayer de travailler sur cette c'est 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 ce qui est c'est 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 x appartient 0 plus l'enfini 0 x2 donc c'est 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 Donc, on a U, on a 0, x². Ok ? Alors, la racine de U, je vais avoir 0, x. Ça fait la racine de U. Je vais mettre ça, je vais mettre ça. Donc, 1 plus la racine de U, compris entre 0 et x plus 1. Ou là, 1 plus x. Ça fait ? D'abord, on a une clôture. Donc, 1 sur 1 plus la racine de U. Je vais mettre ça. Vous voyez ? On a une clôture. On a une clôture. Donc, on a une clôture. Donc, on a une clôture. Ok ? On a une clôture. On a une clôture. On a une clôture. Donc, on a une clôture. On a une clôture. Je vais mettre 1 sur I plus 1. Et on a une clôture. 1 sur 1, c'est 1. D'accord. Alors, on a une clôture. Je vais mettre la clôture. Je vais mettre la clôture. L'intégral, c'est une fonction croissante. Ça fait ? Donc, on a une clôture. L'intégral, on va mettre la clôture. On va mettre la clôture. Donc, on va mettre la clôture. De 1, T de U. Il est supérieur ou égal à l'intégral. Entre 0 et X carré. De 1 sur 1. X plus 1. T de U. Ok ? J'ai dit, je n'ai rien. 1 sur 1 plus racine de U. Il y a X moins LN de 1 plus X. Ça fait ? Donc, il y a X moins LN de 1 plus X. De 1 sur X plus 1 ne dépend pas d'U. Donc, on peut faire l'intégral. Il y a 1 sur X plus 1. L'intégral entre 0 et X carré. D de U. Ça fait ? On a un peu de 1. On va mettre la clôture. On va mettre la clôture. L'intégral entre 0 et X carré. D de U. Donc, il y a X moins LN de 1 plus X. Donc, il y a 1 sur X plus 1. 1 sur X plus 1. Ça fait ? Je n'ai rien. Il y a le primitif de 1. Primitif de 1. Donc, il y a U. Ça fait ? Donc, il y a U entre 0 et X carré. N'est-ce que c'est le cas en arrière ? U entre 0 et X carré. Alors, ils ont dit qu'il y a 1,5 et j'en vois l'aller. C'est un autre ici. Ah, voilà. Là, c'est un autre ici. Regardez. Si 1,2 et 1,6, tu ne peux pas faire. Je m'excuse. Si 1,2 et 1,6, tu ne peux pas faire. Donc, il y a 1,6 et il y a 2,6. Et il y a 1,6. On peut tu savoir. C'est ce qu'il y a 3,6 et tu ne peux pas faire. Donc, ici, ce qui va nous aller, c'est qu'on va démarrer ici dans 1,5. C'est bon ? C'est bon ? Ça va mettre tout ce qu'il fait 1,5. Et ici, on dit que l'on a 1,5. Donc, on dit que l'on a 1,5. Et ici, on a 2, 1,5. C'est bon ? Donc, on a 1,5. Et ici, 1,5. Et ici, 1,5. Ok. Ce n'est pas le cas, parce que c'est 1 et demi ceci, mais il y a x-ln de x. Et ici, on va avoir 1. 1 et demi. Donc on va avoir 1 et demi. Et ici, on va avoir 1 et demi. Et ici, on va avoir 1 et demi. Est-ce qu'il y a ? Donc ici, on va avoir l'intégrante 0x². C'est bien. C'est x-ln de 1 plus x. On va avoir 1 et on va avoir 1. Et ici, on va avoir x². On va avoir 0. On va avoir 0. Et ici, on va avoir 1 et on va avoir 1 sur 2. Factor x plus 1. Et ici, on va avoir un test. Donc on va avoir x² moins 0. C'est x². C'est bien. Mais ce n'est pas le cas? On va avoir 1 et demi. On va avoir x². 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 On va avancer. Donc on va avoir x². On va avoir x² plus . On va avoir 1 sur 2. Factor x plus 1. Un restant inverse. La гар cheaper du Leonardo. Conclusion, donc on conclut que quel que soit x supérieur appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, on a x moins ln de 1 plus x, ok, sur x carré compris entre 1,5 et 1 sur 2 facteur x plus 1, ok. En deuxième la question, l'émerveur. Galouna détermine la limite, limite, détermine, détermine, limite, quand x tend vers 0 plus de x moins ln de 1 plus x sur x carré. Donc, on détermine la limite de cette limite quand x tend vers 0 plus. Voici. Alors, on détermine cette limite. Quel est le cas ? Quel est le cas ? Quel est le cas ? Il y a une limite de cette limite ou la limite de cette limite. Ça fait ? On a la limite quand x tend vers 0 plus, ok, quand x tend vers 0 plus de 1 sur 2 facteur x plus 1, ok. Il y a 1 sur 2 facteur 0 plus 1, et il y a 1 demi. Et, quel que soit x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, 1 sur 2 facteur x moins ln de 1 plus x sur x carré, comprise entre 1 sur 2 facteur x plus 1 et 1 sur 2. L'achde ! Donc, la limite de 1 sur 2 facteur x plus 1 quand x tend vers 0 plus est inférieure ou égale la limite de x moins ln de 1 plus x sur x carré inférieure à 1 demi. Là, x tend vers 0 plus. Ça fait ? Ça fait ? Il y a un autre. D'où, il y a un autre. Donc, la limite de cette limite est de la limite de cette limite. Et cette limite de cette limite est de 1 demi. Je vais vous montrer la limite de cette limite. 1 demi inférieure ou égale à la limite de x moins ln de 1 plus x sur x carré inférieure à 1 demi. Là, x tend vers 0 plus. Donc, cette limite est inférieure ou égale la limite de 1 sur 1 sur 1 sur 1. Alors, la limite de la limite de x tend vers 0 plus est de x moins ln de 1 plus x sur x carré. Et là, il y a 1 demi. Ok. Donc, maintenant, nous allons parler de la première partie. Je vais vous montrer la deuxième partie de la vidéo. On va unѓure. Bon. Di code de la tempest du dieu. On va avoir des Epimes ou un moden Seth. On va avoir un plan. On va avoir un mode de production. Merci.